Parler de la mort, ça ne tue pas. Parler du suicide, ce n'est pas une incitation au suicide. Bien au contraire, c'est justement le fait de ne pas en parler, d'être dans l'esquive du sujet, d'être dans le déni de sa propre souffrance, ou peut-être de la souffrance d'un proche qui en parle, qui a ce genre d'idée, qui est traversé par ce genre de pensée. C'est ce silence qui va faire le lit de la déconnexion avec l'autre, de l'incompréhension, de ce sentiment d'isolement, d'impuissance, d'inutilité. Et c'est bien ça qui fait le lit des pensées suicidaires, des tentatives de suicide et des passages à l'acte. Alors je sais bien que dans ce contexte qui est déjà particulièrement éprouvant et lourd, et quand on est soi-même confronté à un certain nombre de défis, on n'a pas forcément envie d'entendre parler de pensées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicide, j'en ai bien conscience. Personne ne te demande de regarder cette vidéo, soyons clairs. Mais par contre, moi je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont confrontées à ça, pour elles, pour des proches, pour des personnes de leur entourage. Et il me semble que c'est important d'en parler, de pouvoir partager ses clés, de pouvoir partager ses ressources, pour permettre à chacun de traverser ces épreuves-là le mieux possible. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler de suicide. On va voir dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est que le suicide ? Pourquoi beaucoup de personnes en arrivent à se suicider ou à penser au suicide ? Et qu'est-ce que l'on peut faire pour prévenir les crises intensives de pensée suicidaire et les tentatives de suicide ? Je précise que le fait que je puisse parler de manière posée, avec du recul, sans drama de cette thématique, ça ne veut pas dire que je ne compatis pas à la souffrance des personnes qui sont confrontées justement à cette thématique, que ce soit pour elles-mêmes ou pour des proches, ou des personnes peut-être qui ont perdu quelqu'un par suicide. Je mesure vraiment à quel point ça peut être un sujet qui est douloureux et qui est sensible pour certaines personnes. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que le suicide ? Pour comprendre l'essence d'un mot, le sens profond d'un mot, moi j'aime revenir à l'étymologie, donc là c'est du latin. Suicide, ça vient de suicidium, Sui, soi, sidium, ça vient de caédere, le verbe qui veut dire tuer. Donc le suicide, c'est se tuer soi-même. Se tuer soi-même. Là déjà, je trouve que c'est intéressant, face à ce concept, de se relier en conscience et d'observer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Est-ce que se tuer soi-même, est-ce que ce que je pense, est-ce que je ressens, c'est que c'est mal ? Est-ce que c'est un péché ? Est-ce que c'est interdit ? Est-ce que c'est forcément quelque chose de dramatique ? Et là, il n'y a pas de réponse unique, ça va être à chacun en fonction de son histoire, de sa culture, de sa religion, de son passé, de ce qu'il a vécu avec ses proches et pour soi-même, de ressentir ce que ça active comme émotion, comme croyance, comme pensée, sur cette notion de se tuer soi-même. Et aussi, en fonction du paradigme dans lequel on fonctionne, que l'on fonctionne dans un paradigme matérialiste ou spiritualiste, si ça ne te redit rien, je te remets dans YouTube le lien de la vidéo où j'aborde ces notions de paradigme matérialiste et spiritualiste. Eh bien, en fonction de ce paradigme, on va avoir une vision, mais complètement différente de la mort, et donc aussi du suicide. Imaginons que je prenne le contre-pied juste deux minutes de nos représentations, de nos croyances les plus courantes sur ce que c'est que le suicide. Est-ce que tu penses que c'est possible d'imaginer que quelqu'un puisse se suicider, donc se tuer soi-même, de manière paisible, tranquille, avec joie ? Est-ce que c'est possible d'imaginer une personne qui sent que voilà, elle arrive au bout de sa vie, peut-être qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, peut-être qu'elle sent que c'est le moment pour elle de mourir, quelles que soient ses représentations sur la mort, et voilà, elle décide de partir et de se suicider. Est-ce que tu sens que ça, c'est possible à envisager ? Et je ne dis pas que c'est ce qui se passe le plus courant, je ne suis pas en train de faire un déni de ce que vivent beaucoup de personnes qui sont dans ces pensées-là et dans ces tentatives-là et qui passent à l'acte, mais c'est juste, je trouve intéressant de confronter des choses parfois qui prennent le contre-pied pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour observer ses propres émotions, pour observer ses propres croyances et ses propres représentations. Donc je t'invite vraiment à regarder tout ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant à regarder, c'est le fait que le suicide puisse être conscient ou inconscient. Un suicide conscient, c'est une personne qui décide consciemment de dire voilà, je mets fin à mes jours, elle a mis en œuvre une stratégie et elle meurt. Alors ça, c'est le suicide conscient. Mais est-ce que finalement, certaines formes, par exemple, de maladies graves, est-ce que par exemple certains cancers, on ne pourrait pas considérer que ce sont des formes de suicides inconscients ? Est-ce que certains usages de drogues, est-ce que certaines formes d'alcoolisme, on ne pourrait pas considérer que ce sont des formes de suicides inconscients ? Et est-ce que finalement, tout comportement autodestructeur, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce sont des formes de suicides qui ne disent pas leur nom ? Pour mesurer l'ampleur d'un phénomène, moi je trouve toujours intéressant de revenir aux chiffres. Ça, c'est l'héritage de ma formation scientifique. Donc jusqu'en 2017-2018, la France avait un taux de suicides de 14 pour 100 000 habitants. Ça fait environ un peu moins de 10 000 suicides par an. Bon, ça c'est avant le Covid. C'est assez compliqué de trouver le nombre de suicides en 2019 et en 2020 en France par année. Si toi tu trouves ces chiffres et que ces sources sont fiables, ça m'intéresse, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. Il y a quand même cette publication de l'association Fondamentale qui date du 28 janvier 2021. Je te mets le lien dans la description. Et ce qui est intéressant dans cette publication, c'est qu'elle recroise différentes études sur les tentatives de suicides, sur les suicides et plus globalement sur l'état de santé mentale des 18-24 ans, ces deux dernières années et ces derniers mois. C'est vraiment très préoccupant, c'est très alarmant. C'est en France et c'est partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on se suicide ? Alors pourquoi est-ce qu'on se suicide ? Comment est-ce qu'une personne peut en arriver à avoir ce genre de pensée, à tenter de le faire et à passer réellement à l'acte ? Alors d'abord, il y a ces événements douloureux de la vie que j'appellerais des facteurs déclencheurs. Il peut s'agir de la perte de son emploi, d'un chômage prolongé, d'une grande détresse sur le plan financier et économique. Il peut s'agir d'une déception sentimentale, de la mort d'un conjoint, d'un divorce. Il peut s'agir de difficultés au niveau de sa santé, d'une maladie grave, de troubles du sommeil, de troubles de l'alimentation. Il peut s'agir de stress très intense au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial. Et il y a toutes ces dépendances, qu'il s'agisse de toxicomanie, d'alcoolisme, d'emprise. Et bien souvent, il peut y avoir une accumulation de certains de ces facteurs déclencheurs qui vont conduire la personne à avoir ces crises de pensée suicidaires, à faire une ou plusieurs tentatives et puis finalement peut-être à passer à l'acte. Je pense qu'il est important de ne pas confondre ces facteurs déclencheurs avec les réelles causes profondes de pensée suicidaire, de tentatives de suicide ou de passage à l'acte. Et là, j'ai envie de faire un parallèle avec la manière dont on considère la santé en naturopathie. En naturopathie, on considère que ce qui fait la santé d'une personne, c'est son terrain. Son terrain, ça peut être la qualité des liquides qui circulent dans son corps, le degré, la qualité de la vitalité de ses cellules, de ses organes. C'est ça qui conditionne la santé d'une personne en naturopathie. Et en fonction de la qualité de ce terrain, quand on va rencontrer des microbes, ça peut se passer de manière très différente. Si on a un terrain de bonne qualité, le plus souvent, quand on va rencontrer la plupart des microbes, on va avoir quelques symptômes, mais ça va bien se passer. Ça ne va pas être une maladie très très grave et le système va être résilient et va pouvoir gérer ça sans trop trop de problèmes, la plupart du temps. Si le terrain est dégradé, voire très dégradé, en naturopathie, on considère que ces microbes vont déclencher un nettoyage de ce terrain. Et ce nettoyage, c'est ce qu'on considère en médecine allopathique comme les symptômes et les maladies. Donc ce qui fait la manière dont on gère ces microbes, c'est la qualité du terrain. Et finalement, ces microbes peuvent être considérés comme des révélateurs de la qualité du terrain de la personne et donc de sa réelle santé. Et de la même manière, j'observe que chacun d'entre nous a un terrain intérieur, psychique, psychologique, plus ou moins sain, plus ou moins vital, plus ou moins résilient, qui va pouvoir s'adapter à des changements, à des défis, à des épreuves, plus ou moins facilement. Face à un divorce, face à une déception sentimentale, à la perte d'un proche, à un chômage prolongé, à une perte d'emploi, à une ruine, à une maladie grave. C'est pas tout le monde qui pense au suicide. Alors pourquoi certaines personnes vont avoir ce genre de pensée, voire vont passer à l'acte ? Et pas d'autres. Pour moi, ça tient vraiment à la qualité de ce terrain psychique, psycho-émotionnel de chacun. Alors qu'est-ce qui fait la qualité de ce terrain-là ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir davantage de résilience, vont avoir davantage de capacité d'adaptation, vont trouver des ressources, vont guérir plus facilement de leur trauma intérieur ? Dans cette vidéo, pour simplifier, je vais partir du principe qu'un bébé humain, quand il naît, il est dans une pulsion de vie, il a envie de jouir de la vie, il est content d'être là. D'accord ? Et donc je vais partir du principe que ce qui va dégrader ce terrain vital et résilient, ça va être des événements, un contexte de vie, des choses auxquelles il va être confronté dès le départ dans sa vie, qui vont petit à petit dégrader cette pulsion de vie et nourrir cette pulsion de mort. Certains spécialistes du suicide, et là je te mets les sources dans la description, estiment qu'il y a quatre facteurs essentiels qui vont particulièrement dégrader cette pulsion de vie et abîmer ce terrain de vitalité et de joie de vivre et qui vont contribuer du coup à nourrir la pulsion de mort. Le premier de ces facteurs, c'est de grandir et de vivre dans une famille qui est non communicante, qui est désunie, qui est repliée sur elle-même. Le deuxième facteur, c'est d'avoir vécu ou de vivre des transgressions majeures. Je parle de viol, je parle de climat incestueux, je parle de violences extrêmes. Le troisième facteur, c'est d'avoir dans sa famille des antécédents de personnes qui ont vécu des crises importantes de pensées suicidaires, qui ont fait des tentatives de suicide ou qui se sont suicidées. Le quatrième facteur, c'est l'isolement, la solitude, la difficulté à s'intégrer dans un tissu social. Ces facteurs, associés parfois à encore d'autres expériences dans sa vie, vont créer un climat intérieur avec certaines croyances sur soi, certaines croyances sur les autres, sur la vie, qui vont être particulièrement toxiques et qui vont créer justement ce terrain, ce terreau qui va être fertile et qui va être propice aux pensées suicidaires, aux tentatives de suicide et au passage à l'acte. Et là, on peut bien comprendre que quand une personne est déjà dans cette souffrance de fond, dans ce climat intérieur-là, alors le moindre facteur déclencheur et en plus s'il y en a plusieurs, ça va rajouter de la souffrance à la souffrance et là, le vase est plein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder, mais c'est le vase de la souffrance. Et là, c'est too much. Et pour ces personnes-là qui sont dans une souffrance psychique aussi intense, la mort n'est pas envisagée comme un choix. La mort est envisagée bien souvent comme la seule possibilité qui reste pour mettre fin à la souffrance. Et donc, ce qui est recherché, ça ne va pas être la mort pour la mort. Ce qui va être recherché, c'est la fin de la souffrance. Ce qui est recherché, c'est la paix, c'est le soulagement. Et c'est bien malheureusement une échappatoire qui peut sembler logique, surtout quand on est dans un paradigme matérialiste. Si on pense qu'après la mort, il n'y a plus rien, que c'est le néant, eh bien, ça peut sembler un vrai soulagement, surtout quand dans son incarnation, on est confronté à des souffrances qui sont vraiment, mais intenses. Alors, comment éviter d'en arriver là ? Comment est-ce qu'on peut mettre en place une prévention de fond qui tienne la route pour éviter d'en arriver et avoir ces crises de pensée suicidaire, à ces tentatives de suicide et à ces passages à l'acte ? Déjà, quand on a cette vision et cette compréhension que la cause réelle et profonde du suicide, ce n'est pas tellement le déclencheur et que c'est davantage la qualité du terrain, ce terrain psychique, ce terrain psycho-émotionnel, alors on peut faire comme en naturopathie, on va prendre soin de la qualité du terrain. On va pouvoir oeuvrer à mettre de la conscience, de l'amour, de l'accueil sur ces blessures intérieures, sur ces traumas, sur ces croyances et on va oeuvrer à guérir tout ça intérieurement. Et c'est aussi le sens de ce à quoi j'oeuvre, de ce sur quoi je travaille, sur cette chaîne, dans les ateliers, dans les stages, dans les séances d'accompagnement individuel, de soutenir chacun à mettre de la conscience, de l'amour, de la douceur sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, de soutenir chacun à mieux se connaître et à se guérir progressivement, step by step, intérieurement. Il y a vraiment ce travail, ce grand oeuvre que chacun peut faire à l'intérieur de soi. Très régulièrement, dans ces vidéos, je te parle de prendre soin de la vie en toi. C'est bien ça dont il s'agit, de prendre soin de ta pulsion de vie. Et il y a des facteurs qui sont importants à connaître, qui vont être des facteurs protecteurs par rapport à ses pensées suicidaires et à ses passages à l'acte. Il y a le fait de ne pas être isolé, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut parler de comment on se sent, y compris dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, sans les masques. Il y a le fait d'avoir une bonne estime de soi. Il y a le fait de se sentir capable de nouer des relations de confiance avec d'autres personnes, des relations de confiance réciproques. Il y a aussi le fait de se sentir responsable, d'avoir quelqu'un dont on prend soin, d'être impliqué dans un projet. Et puis bien sûr, il y a le fait d'avoir une prise en charge thérapeutique, d'être engagé sur un chemin de guérison intérieure. Alors, il y a cette prévention de fond sur le terrain qui est essentielle. Il y a cette connaissance des facteurs protecteurs. Et puis, il y a aussi la possibilité d'apprendre à gérer les crises, ces crises intenses et répétitives de pensée suicidaire. Et il est possible d'apprendre à anticiper ces crises, à repérer les signes avant-coureurs, à repérer les paroles, les comportements pour soi ou pour l'un de ses proches, pour une personne de son entourage. Et ça, c'est déjà quelque chose d'hyper important que l'on peut apprendre. Et puis, il y a une liste de six questions qu'on appelle l'échelle de Columbia qui vont permettre d'évaluer le risque réel de passage à l'acte. Je te mets la source dans la description. On peut utiliser ces questions pour soi-même. Quand on observe qu'on est dans ses pensées suicidaires, dans ses projets de suicide, on peut se poser ces questions pour se rendre compte soi-même où on en est par rapport à ce risque-là. Et ce sont aussi des questions que l'on peut poser à une personne, à un de ses proches, pour l'aider à prendre conscience et prendre conscience soi-même de où en est cette personne par rapport à ses projets de suicide. Et évidemment, il y a cette réflexion qui peut être précieuse sur qu'est-ce qu'il est judicieux de dire ou de faire ou qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de dire ou de faire quand soi-même ou quand un proche est confronté à ce genre de crise de pensée suicidaire. Pour finir, il existe aussi ce qu'on appelle un plan de sécurité. C'est un protocole que la personne concernée va pouvoir mettre en place, va concevoir, va construire avec un accompagnant, en général un professionnel et elle va pouvoir décider comment réagir, quoi mettre en place, quoi faire quand elle voit que ses pensées suicidaires commencent à arriver. Si ces différentes informations plus spécifiques t'intéressent et que tu as envie d'approfondir le sujet, tu trouveras toutes les sources dans la description sous la vidéo. Tout a été très bien décrit, tout a été très bien présenté dans ces différents sites donc je ne vois pas l'intérêt de le répéter et je t'invite à aller regarder tout ça par toi-même. Voilà, j'espère que ces clés, ces ressources auront pu t'aider, te soutenir, t'inspirer et t'enrichir. Comme d'habitude, si tu as envie de soutenir la diffusion de cette vidéo, n'hésite pas à la partager très largement dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses où ça peut être utile, pense à la liker et pense à t'abonner. A très bientôt pour une prochaine vidéo, je t'embrasse, bye bye !